Salut tout le monde, on se voit pour une nouvelle vidéo de conseils. En fait, ce n'est pas vraiment des conseils, c'est plus un partage d'expérience. Je dirais plus comme ça, partage d'expérience. C'est mon expérience, je vous la partage. Aujourd'hui, on va parler de conseils sur la publication. On me pose beaucoup de questions sur comment tu as publié, qu'est-ce que tu conseilles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est que mon expérience, je sais que je l'ai dit, je le répète. Je donne moi ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, ce que j'ai appris, et voilà. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez d'autres expériences, à partager. C'est vrai que, tant que publié un roman, en gros, il y a quatre chemins que moi, j'ai en tout cas constatés. Il y a vraiment les grosses maisons d'édition, Vanimar, Folio, etc. De ce que je vois, de ce que j'ai entendu, des gens qui travaillent là-bas, qui j'ai pu discuter, clairement, ils m'ont dit que, ouais, je ne sais plus, 4000 manuscrits par an, ils ont publié, je ne sais plus, 5, je crois que c'est ça, environ les chiffres. Donc, voilà, c'est plutôt très compliqué. Et en plus, généralement, ils ne publient pas comme ça. Enfin, ils aiment aller chercher aussi, voir ce qui fonctionne comme petits auteurs sur Internet, ceux qui ont fait eux-mêmes un petit peu des choses, qui commencent à se faire connaître, qui ont gagné des concours, etc. Et je connais beaucoup de gens qui me disent « J'ai envoyé, j'ai envoyé, j'ai envoyé des dizaines, des centaines et je n'ai jamais eu une réponse. » Bon, je suis désolé, ma lumière va me couper. Bon, je continue quand même, ce n'est pas grave. Si, admettons, vous pouvez consacrer jusqu'à 100 heures de temps à essayer de trouver une maison d'édition, je pense que consacrer 99% de ce temps à chercher une grosse maison d'édition, c'est énormément d'énergie, qui est temps perdu. Bon, voilà, je pense, c'est mon avis. Ça, c'est pour les grosses maisons d'édition. Donc, du coup, qu'est-ce qui reste ? Vous allez me dire. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Alors, il y en a qui font les maisons d'édition à compte d'auteur. Compte d'auteur ou carrément l'impression. Ils appellent un imprimeur et ils leur donnent leur maquette. Tiens, pour moi, ça. Alors, ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Vous allez dépenser énormément d'argent. En fait, vous dépensez de l'argent pour publier votre roman. Un roman, ça coûte 10 euros. Vous en voulez 100, vous dépensez 1 000 euros. Non seulement vous allez dépenser énormément d'argent, mais en plus, il faut le vendre minimum, le prix de la TVA en plus, le prix de la marge du magasin en plus, si vous faites des dédicaces. Donc, c'est-à-dire que si vous l'achetez 10 euros, il faut vendre votre roman minimum, 20 euros, pour vous espérer ne pas trop perdre. Il faut vendre tout votre stock pour récupérer quelque chose. Enfin, bon, bref. Et en plus, les romans, ils n'ont pas d'ISBL, donc ils ne sont pas référencés. Donc, bon, moi, chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Pareil. Moi, je déconseille. Voilà. Ensuite, on a les maisons d'édition qu'on appelle participatives. Alors, en gros, c'est les maisons qui vous disent, on publie votre roman, ce n'est pas compte d'auteur, mais il faut un peu participer. On vous en publie 1 000, et il faut que vous vous payiez, vous avancez les 200 premiers. Et après, quand on y en aura 200 vendus, on vous rembourse. C'est à peu près ça. Puis après, en fonction des maisons, ça va être 180, 250. Bref. Mais franchement, déjà, ça fait quand même une certaine somme à sortir parce que généralement, les romans comme ça pour jeunes auteurs, franchement, c'est 20 balles à peu près. Et ils vous demandent, ils ne peuvent pas être 200. Donc, ça fait 4000 euros à sortir quand même. Déjà. Ensuite, il faut vraiment les vendre les 200. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Donc, moi, mon premier roman, qui est sorti en 2008, je crois, il était dans une maison d'édition participative, édition TOT. Et clairement, moi, je n'ai pas aimé l'aventure. Pas du tout aimé. 1. Le roman a coûté 19 euros. Donc, je trouvais que c'était super cher. Moi, ça me gêne de vendre en tout cas 19 balles. Vraiment, ça me gênait. La couverture, elles l'ont choisi pour moi. Mais ça m'a gonflé aussi. Parce que ça laisse penser que c'est qu'un roman d'arts martiaux. Or, non, ça parle beaucoup aussi de l'évolution du personnage. Oui, c'est adolescente qui se cherche, en fait. bref. Ensuite, là, comme c'est des arts martiaux où ils ont pris un mot en chinois et ils l'ont foutu, là, ils savent à ce que ça veut dire, j'imagine. Ils sont sûrs qu'ils n'ont pas recherché. Bref. Donc, je n'ai pas trop aimé. Je dois vous avouer qu'il n'y a aucun suivi. Et quand j'ai voulu chercher une autre maison d'édition, j'ai eu 2-3 autres maisons. Je ne l'en rappelle plus, c'était en 2008, 2009, 2010, voilà. Pour mes autres romans, toutes avaient pour près le même système. Toutes les maisons qu'on trouve facilement sur Internet, maisons d'édition publiées sur le roman, toutes, c'était ça. Après, on peut faire jouer un peu le contrat, allez, c'était pas 4 000 euros, c'était 3 000 euros à avancer, bref. Mais ça reste la même chose, donc j'ai dit non à tout le monde. Ensuite, il y a une autre maison d'édition, c'est l'autopublication. Alors ça, on en trouve aussi sur Internet, on n'en rappelle plus les noms de tous. Il faut que vous cherchez sur Internet, maison d'autopublication, vous en trouvez plein. Je n'ai plus les noms en tête là. Alors, j'ai tenté l'aventure en 2013 et je dois avouer que moi, je suis plutôt satisfait. En tout cas, pour ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire mes romans, les proposer, les mettre à jour quand je veux, choisir la mise en page, choisir la couverture, avoir des prix qui pour moi sont abordables. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Au jour le jour, je l'avais ressorti dans une maison d'édition en autopublication. J'avais même ajouté 150 pages. Il y en a un qui fait 300, l'autre qui fait 400, il y en a 50, un truc comme ça. Et le prix, j'ai pris le choix, il est à 13,99. Donc, on est quand même à 5 euros de moins, 150 pages de plus. j'ai pu choisir tout, la mise en page, la couverture, etc. Il n'y a pas de stock. Donc, ça, c'était plutôt cool. Oui, il n'y a pas de stock. Du coup, en fait, il y a quelqu'un qui commande 3 romans, il y a 3 romans qui sont produits. Il n'y a pas besoin d'avancer, il n'y a rien à payer. Zéro. je n'ai jamais payé le moins de centimes. Donc, c'est plutôt cool. Moi, mon expérience, elle est celle-ci. C'est que je trouve que l'autopublication, quand on se lance, ça peut être super. Ça peut être super parce qu'on ne paie rien. On a vraiment tout mon expérience. On peut partager directement avec ses proches, rien que ses amis, sa famille, les gens qui veulent le lire, etc. C'est super cool. Donc, on peut avoir un premier retour des lecteurs, etc. Et puis, je me dis que les grosses maisons d'édition, admettons, franchement, vous vendez 3000, 10 000 romans en autopublication. Quand vous allez frapper à la porte de Gallimard, moi, je pense qu'ils vont au moins prendre le temps de lire votre roman. Voilà, c'est que mon avis, c'est que mon retour d'expérience. Ça ne coûte rien, ça prend du temps parce qu'il faut faire la mise en page soi-même, il faut créer la couverture ou connaître des gens qui savent faire. Bon, bref, moi, j'ai de la chance de déjà t'amener un peu des gens là qui font un peu tout ça et puis moi-même avec l'expérience, j'ai un peu appris aussi mais je suis plutôt très satisfait de l'autopublication par un ange en vant c'est dur à dire à chaque fois 1000 à peu près à peu près donc mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. entre 500 et 1000 entre 500 et 1000 enfin 500 000 donc voilà, moi, je suis plutôt satisfait, très satisfait. Et puis, si un jour, il y a une marque qui fait « Oui, bonjour, allô, monsieur, c'est nous ? » Bon, voilà, ça serait cool et puis voilà, on verra. Mais moi, voilà, pour quelqu'un qui veut juste faire sa passion, c'est ce que je recommande moi, personnellement. après, peut-être que d'autres personnes disent « Ah non, il ne faut pas, surtout pas, etc. » Voilà, c'est mon retour, je suis très content, je continue à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas, c'est une chaîne qui, en fait, je partage ma passion sur cette chaîne qui est le cinéma mais l'écriture aussi puisque, voilà, j'ai des romans, enfin, j'ai des morts d'escrits, des romans et des trucs comme ça donc je partage tout ça, je fais des petites vidéos conseils, enfin, vraiment, partage d'expériences donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez suivre mes aventures. bonne soirée.